Bonjour bonjour, j'étais en train de filmer comme à mon habitude, sauf que comme à mon habitude je me suis égariée et j'ai commencé à raconter ma life. J'ai commencé à raconter un petit peu mon village, mon enfance, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo à part. Donc je vous laisse avec cet extrait où je raconte un petit peu mon village d'enfance, comment j'ai grandi, dans quel cadre. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec le reste de la vidéo, juste après ma petite intro. Oh non pas ratounette. Ratounette ! Non ratounette. Histoire de montrer qu'on est là dans un nouvel éternel esprit. Après tout le plus important c'est d'essayer et de se donner les moyens d'y arriver. Ratounette. Bonjour. Bonjour monsieur Schuster. Bonjour à toi. Comme d'habitude on se rejoint le matin. En plus on est tôt là. Le Kinder Maxi avec du beurre et même du pain de mie. Mais c'est encore meilleur avec des petits pains. C'est... Ça me rappelle les goûters de mon enfance tu vois. Sauf que c'était pas la marque Kinder. C'était la marque Kinder de chez Lidl tu vois. Quand je jouais entre les fontaines, enfin dans les fontaines du village. J'ai grandi je crois dans le plus beau village de France. Sincèrement. Il y a des fontaines partout. C'est le village où il y a le plus de fontaines. En bas du village t'as une énorme cascade où tu peux aller te baigner. Maintenant c'est méga propre tout le monde va s'y baigner. Donc tu vois c'est... C'est devenu normal tu vois. T'as des petits trucs et tout pour aller dans l'eau exprès et tout c'est vraiment... Mais ça a été aménagé juste après nous. Parce qu'en fait quand on était petits, bah on allait s'y baigner. Sauf qu'à l'époque... Tu sais quand t'es petit t'as pas trop conscience. Et à l'époque c'était grave pollué de plein de... Plein de cochonneries. Des roues de voiture et tout ça. Mais nous on s'y baignait quand même. Parce que c'était trop paradisiaque. Mais juste après ils ont tout nettoyé. Ils se sont dit de toute façon les gamins ils vont tous... Ils vont tous se baigner là dedans. On peut rien y perdre. On leur fait un petit truc plus sécurisé et tout ça. Grâce à nous. Et t'as la fête du village. Les tripettes ça s'appelle. Je sais pas si ça y est encore. Peut-être que c'est devenu interdit. Mais en gros on avait un taureau. Énorme taureau. Genre est-ce que c'est parce que j'étais petite et je le voyais énorme. Ou il est vraiment énorme ce taureau. Je sais pas. En tout cas ils étaient énormes. On prenait le taureau. Il y avait je ne sais plus combien de fontaines dans ce village. En fait il avait un parcours à faire. Et il était censé boire dans toute l'eau des fontaines. C'était un genre de rituel. Parce qu'il y avait un sein. Comment il s'appelait déjà ? Il y avait son doigt dans l'église. Ouais. C'est super dégoûtant. C'était un saint. Il y a des... Wouhou ! Autant des rois et des reines les gars. D'ailleurs il y a un château au milieu du village. Magnifique. Enfin c'est... Je vais essayer de vous montrer des photos de ça. Parce que les gars c'est magnifique. C'est le plus beau village du monde. Du monde. Carrément. Ouais. Et du coup vous imaginez bien que une fois que le taureau il a fait tout le tour du village. Que tout le monde a suivi derrière. Pendant que le taureau il s'arrêtait à chaque fontaine. Qu'est-ce qu'il s'est passé après ? Et bah après... Ils l'ont... Bah ils l'ont embroché et ils l'ont fait cuire quoi. Ils ont partagé ça. Alors c'est triste pour le taureau. Moi j'étais petite j'avais pas trop conscience tu vois. De la gravité. Enfin de la gravité. Oui. La gravité. C'est pour ça que je me demande si ça existe encore. Bref. Et après tu te mets justement à l'église. Où il y a son fameux doigt. Ce mec là. Et tu le fais la danse des tripettes. Où le but c'est de sauter. Et je me ressouviendrai toute ma vie. Et c'est fou parce que c'est tellement vieux. Mais j'ai toujours la musique dans ma tête. En fait tout le village se tient la main comme ça. Et tu sautes. Tu sais sur une jambe. Sur l'autre. Une jambe. Une jambe. Une jambe. Une jambe. Et la musique ça fait. C'est de la grande musique. Ok. C'est vieux. C'est ancestral. Ne jugez pas. Je ne m'attendais pas à vous raconter ma vie. Non. Je ne m'attendais pas du tout à parler de ça. Ça a éveillé des souvenirs. Voilà. Les kinders. Histoire du village de Barjol. Selon Barjol. Occupé par les romains. Barjol se développe autour de son église. Et devient une des résidences des provinces au 14ème siècle. Ah ouais. Il y a des moulins partout. Vu qu'il y a plein de fontaines. Et qu'il y a plein d'eau qui circule. Parce que je vous dis, en fait, le village, il y a une énorme cascade. Et l'eau, elle va partout dans ce village. Donc le village est rempli de petits cours d'eau, de petites rivières, de fontaines. Il y a des fontaines partout. Et des fontaines genre magnifiques. Je vais vous montrer des photos. Enfin, c'est... Je veux y retourner. Je... C'est sûr. De toute façon, je veux retourner dans le sud. Bref. Je veux retourner dans mon village. J'ai mangé au restaurant de ces villages. Où j'ai été piquer des bonbons dans les boulangeries. Où j'ai joué à la dînette dans les fontaines. Mon village, quoi. Comment il s'appelait, ce mec-là ? Où il y a son doigt, là, l'intérieur. Les tripettes de Barjol. Selon Gourmikom, selon la légende, les Barjolais en liesse, retournant chez eux, rencontrent des femmes lavant les tripes d'un bœuf, abattues pour commémorer celui qui, jadis trouvait miraculeusement dans l'enceinte de Barjol assiégée, sauva les habitants de la famille. Tu vois ? Elle est connue, notre histoire. Eh ouais. Google les connaît. L'une des plus anciennes fêtes de France. Vous vous rendez compte ? Ça, par contre, je ne savais pas. Saint-Marcel ! Voilà ! La fête de Saint-Marcel. Où ? Tripette de Barjol. Fête mi-religieuse, mi-païenne. C'est pour ça que je l'aimais tellement, cette fête. Voilà. Mais c'est pour ça... Mais ne cherchez pas. Mais bien sûr, c'est... Ça me paraît logique quand tu vois tout le monde avec des rubans, avec le taureau qui était... Avec plein de grands rubans. Magnifique. Magnifique. C'est... Oui, effectivement, ça fait très païen. Effectivement. Voilà. Les chiens font pas des chats. Alors, je ne sais pas si cette expression, je peux l'utiliser pour ça. Mais la phrase mi-religieuse, mi-païenne, ça ne veut rien dire. Parce que païen, c'est religieux. Tu vois ? Je pense qu'il voulait dire mi-chrétienne, mi-païenne. Parce que c'est quand même... C'est Saint Marcel, tu vois. C'était quand même un saint qui était papayen. Barre. Donc, barre, jôle, tu vois. Donc, barre, ça veut dire colline. Et jôle, ça veut dire jolie. Jolie colline. Et le village d'à côté, il s'appelle la Vallée Verte. Dans le Var. On a tendance à croire qu'effectivement, c'est très sec, le Var. Mais alors, pas cet endroit. Cet endroit est incroyable. Il y a des forêts d'une verdure que même en Normandie, il n'y a pas de forêt aussi magnifique, qui est aussi verte et aussi... Tu sais, elles sont smooths, tu vois. C'est des forêts, elles sont... C'est genre un genre de cocon de verdure. Vraiment. Donc, ok, ouais, je ne savais même pas ça. Alors, Saint Marcel, natif d'Avignon, devenu évêque. Ah, c'était un évêque. En 463. Mais ça, on s'en fout. Donc, il était de retour d'une mission de Rome. Il y meurt à l'âge de 80 ans. Ah, il est mort jeune, mais en même temps, à l'époque... C'est vieux, meuf. Enfin, jeune. C'est vieux, meuf. Ça va. Mais c'est jeune quand même pour aujourd'hui. En 1349, il apparaît en songe, au moine gardien de son tambeau, dans le monastère en ruine, lui demandant de faire transporter son corps dans un endroit plus digne de lui. Barjol. Oh là là. Eux, ils ramènent les reliques de Saint-Marcel à Barjol. Les reliques, je n'ai pas compris. Selon la légende, les habitants de tavernes, villages voisins, les Barjolais en lièze, je ne sais pas, je ne connais pas ce mot, retournent chez eux. Bon, ils n'étaient pas chez eux, ils retournent chez eux. Rencontrent des femmes, lavant des tripes de bœufs abattues pour commémorer celui qui, jadis, se trouvait miraculeusement dans l'enceinte de Barjol assiégée, sauva les habitants de la famille. Avec un taureau, un bœuf, pareil. Et les deux groupes, celui de reliques, donc ceux qui ramenaient les reliques, et celui de tripes, donc ceux qui étaient en train de laver les tripes, s'unirent, chantant, dansant, se secouant les tripes jusqu'à l'église paroisiale. Ce qui a donné les tripettes. C'est trop bien. Toujours selon Victor, la reine Jeanne octroie les tripes de bœufs aux pauvres pour fêter eux aussi l'événement. Ces derniers s'unirent au cocktail, à l'époque il n'y avait pas de cocktail. Au cortège, et entonna pour la première fois le refrain entraînant Saint-Marcel, Saint-Ma-queu. Quoi ? Saint-Ma-queu ? Saint-Ma-queu, Saint-Ma-seu, Saint-Ma-seu, les tripes... Alors, le refrain, ah mais j'ai jamais chanté moi la musique, j'étais trop petite. Saint-Ma-seu, Saint-Ma-seu, c'est pas logique parce que c'est Saint-Marcel qui s'appelle, mais on va dire peut-être à l'époque qui c'était son surnom. Les tripes tos, c'est le langage, le langage j'accouille, tu vois, le langage dégueu. Donc, Saint-Ma-seu, Saint-Ma-seu, ce qui veut dire Saint-Marcel, les tripes tos vendront lieu. Vendront lieu. Ah putain, mais c'est pas facile à dire. Les tripes tos vendront lieu, ok. Depuis suivent un rite immuable, les célèbres offices religieuses, suivies de la danse des tripettes, la bénédiction d'un bœuf qui abattu selon les règles, et tous les quatre ans. Ah, c'est tous les quatre ans. Et rôtis sur la place publique. J'espère que cette petite histoire, elle vous a plu. Je vais vous montrer des photos. Déjà, là, on avait l'endroit où je jouais quand j'étais petite, où, en fait, en haut, vous avez le château de Barjol. Où on joue à la dînette et tout, mais c'était une catastrophe. Là, on a la fontaine de... là où j'habitais. Fontaine en forme de champignon. Donc, il y en avait deux dans le village de fontaine champignon. Celle-ci, c'est celle où j'habitais. En fait, ce qui est incroyable, c'est que non seulement cette fontaine, je crois que c'est la plus belle fontaine. Enfin, du coup, il y en a deux, mais c'est les deux plus belles fontaines du monde. Elles sont recouvertes, en fait, de mousse, comme vous pouvez le voir. Et en fait, ça ne fait pas de l'eau qui coule comme ça. En fait, il y a un petit peu d'eau qui sort par haut, et ça me dégouline de la mousse. Et ça... en fait, ça fait des petites gouttes. Comme un truc féérique. C'est féérique. Et selon les saisons, vous allez voir qu'en fait, ça change de couleur. Ah, ça, c'est pendant les tripettes. Je vous montre avec les rubans. Ou effectivement, voilà, c'est ce que je vous disais, des rubans qui sont rouges et jaunes. Il y a des rites païens, où effectivement, on utilise des rubans, où on met dans la verdure comme ça. Donc, on retrouve ce côté païen. Il y a aussi des lavoirs, où celui-ci, c'est un des lavoirs où j'allais le plus jouer quand j'étais petite. Il y avait celui-ci, celui, le lavoir du diable, moi, je l'appelais comme ça. Où en fait, t'avais une tête de diable avec l'eau qui sortait. Cette fameuse roue aussi, où je m'amusais à jouer à la dînette. Dans ce bâtiment-là, je faisais mes cours de danse. Et l'autre bâtiment, qui était juste à côté, c'était un genre de musée sur l'eau, les poissons et tout. Donc, ça aussi, j'aimais bien. J'ai grandi dans un cadre incroyable. Je crois qu'on ne peut pas grandir dans un meilleur cadre que celui-ci. Le château, je n'ai jamais pu le voir. Je n'ai jamais pu le visiter. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'était pas accessible. Donc, peut-être que ça appartient à quelqu'un. Quand tu regardes le village d'un peu plus loin, tu vois toutes ces maisons qui sont sur la colline, qui sont vraiment des maisons typiques provençales. Toutes, tu sais, en long, en hauteur, carré, mais en même temps pas très droites. Ah ouais, par contre, les apparts, les maisons là-bas, rien n'est droit. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que ça a bougé avec le temps où à l'époque, ils faisaient à l'arrache ? Je ne sais pas, mais rien n'était droit. Les murs, ils n'étaient pas droits. Tout était un peu penché, décalé et tout. C'était fou. Et puis toutes ces couleurs de rose, de vert et tout, je l'aime trop mon village en fait. Je veux y retourner. Je manque mon village. Tu vois, je ne suis pas étonnée d'être ce que je suis aujourd'hui en ayant grandi dans un village comme ça en fait. En ayant grandi dans une atmosphère aussi féerique, aussi paisible et calme. Mais alors, Halloween, qui est ma fête préférée ? Comme certains d'entre vous le savent déjà. C'est vraiment ma fête à moi. C'est Noël et tout ça, c'est cool. Mais Halloween, pour ce village et pour moi, c'est vraiment la fête de l'année. Halloween qui est à la base une fête païenne, qui est la fête de la Samin. Je vous avais fait, il y a deux ans, une vidéo sur comment je fête Samin. C'est vraiment tout le village entier qui participait. Vous aviez des grands chars, des charrettes qui passaient dans le village et qui jetaient des bonbons comme ça aux enfants pour entrer dans toutes les boutiques, les boulangeries du village. Et tout le monde nous donnait des bonbons. On toquait chez tout le monde. Tout le monde nous donnait des bonbons. C'était vraiment un truc de dingue. Ils faisaient à chaque fois, tous les ans, une espèce de grande maison entée avec un genre de labyrinthe où tu rentrais dehors, t'étais dans le noir. Il fallait essayer de choper des bonbons un peu comme la Pâques version bonbons, avec des décors qui font flipper et tout ça. C'était Halloween, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada